Ah non mon Dracar ! Pardon Dracar ! Bonjour Youtube c'est Daimon de retour sur Valheim pour aujourd'hui une nouvelle problématique celle de l'avant-poste standard alors j'avais déjà fait une première vidéo sur les avant-postes, sur les routes et les avant-postes alors je conserve ce que j'avais à en dire sur les routes, sur les avant-postes j'ai un petit peu changé de façon de faire et donc ce que l'on va faire c'est on va se trouver une plaine on va partir au nord-ouest de notre position vu qu'on a jamais vraiment exploré pour trouver une plaine et justement joindre l'utile à l'agréable le nécessaire au ludique et construire là-bas un avant-poste standard ok donc on a trouvé des plaines et juste à côté il y a un biome forêt noire dans lequel on va justement poser notre avant-poste standard et donc je vous ferai un guide des plaines ce sera pour une prochaine vidéo ah là il y a vraiment 3 biomes qui se succèdent j'ai même vu prairie un moment les arbres du biome marécage ceux de la forêt noire, la plaine et j'ai même vu quelques secondes marquer prairie donc je vais commencer à poser tout simplement mon portail là-bas et on va bâtir cet avant-poste standard ensemble évidemment ah le vent revient on a accosté tout de suite on sort là-haut histoire d'aplanir un petit peu ah merde c'est pas là-haut j'ai oublié de reposer mon cultivateur histoire de poser déjà une table de craft normalement j'ai assez de bois mais on va commencer à y laguer un petit peu aussi là on voit que juste de l'autre côté de la rive j'ai la plaine donc ça peut être pas mal est-ce que je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible pas nécessairement mais je vous montrerai un autre avant-poste où c'était beaucoup plus propice par rapport au biome plaine et où je suis vraiment genre à 30 mètres du démarrage de la zone ah non mon dracar pardon dracar ce n'était évidemment pas volontaire on pose une table de craft on répare on pose le tp et on se prépare ah en plus on a un gros caillou vous allez voir que ça va nous être utile on commence un petit peu à y laguer la zone et on va démarrer un avant-poste standard alors avant-poste standard pourquoi ? c'est parce qu'il n'y a pas de fantaisie dans la oddmaner on se moque beaucoup de moi pour ça mais en fait j'aime bien faire des constructions mais j'aime pas forcément faire des trucs super compliqués j'aime bien faire des maisons simples mais fonctionnelles et vous allez voir ça demande pas énormément de bois là ce qu'il y a dans la zone devrait largement suffire logiquement et en fait il y aura tout pour protéger votre tp parce que j'aime pas poser voilà vous voyez là il y a un gobelin en plus c'est une étoile donc on empiète un petit peu sur la prochaine vidéo que je veux faire mais c'est pas grave donc le schéma d'attaque des gobelins on en prendra voilà j'ai été un petit peu gourmand et surtout le loot des gobelins le sombracier que je ne peux pas ramasser en tout cas que je ne pourrais pas téléporter donc ça tombe bien qu'on fasse notre base ici ah et je suis encombré ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tas de cailloux vous allez voir pourquoi ça nous servira plus tard et on va poser le tp le tp que j'ai très commune très opportunément appelé plaine 2 étant donné que j'en ai déjà un premier qui s'appelle plaine tout court plaine 2 donc on va revenir à mon hub on va aller chercher plein de cailloux on va aller chercher on va aller chercher ce qu'il faut pour faire un autre avant poste donc le hub qui logiquement commence un petit peu à se remplir avec les boss et les biomes et bien sûr l'accès à ma base j'avais commencé à décorer au début et mettre des écriteaux je vous avoue que comme je suis le seul sur cette carte j'ai simplement retenu à quoi servent les différents tp et retour à la base donc on a commencé à bien déblayer on a sorti là où et là je suis en train d'essayer d'aplanir à peu près ah il me manque de la pierre mais de la pierre ça ne devrait pas être un problème étant donné que j'en ai stocké et on va aménager le terrain donc ça ça peut vous prendre plus ou moins de temps vous êtes quelque part vous n'êtes pas obligé de le faire ah je n'ai pas chopé la pierre je ne sais pas pourquoi et donc vous rehausser ce qui a besoin d'être rehaussé et vous ressortez ensuite là où pour réaplanir une deuxième fois pour être bien sûr que votre terrain est plat il n'a pas besoin de l'aide tant que ça je vous renvoie à mon guide de construction de maison et le premier sur les avant-postes il y a certains trucs sur lesquels on ne reviendra pas là on doit commencer à peu près à avoir la bonne taille pour un avant-poste standard donc qu'est-ce que cet avant-poste a de standard ? déjà ses dimensions on va faire un avant-poste de 4 sur 4 donc toujours on vise la tranche du truc d'à côté pour pouvoir s'aligner parfaitement et je vous renvoie donc à mes précédentes vidéos sur ce sujet ça fait partie des trucs sur lesquels on ne va pas revenir dans le détail donc 4 sur 4 comme son nom l'indique 4 barres de largeur 4 barres de longueur donc finalement une maison carrée et sans fantaisie vous en conviendrez on voit que là c'est pas tout à fait plat ici ça ne touche pas donc c'est un petit peu moins solide on va simplement rehausser et ensuite le diminuer pour qu'il soit à la bonne hauteur et là ça repose parfaitement dessus il n'y a plus d'espace on peut faire la même chose ici si vous voulez chipoter un petit peu vous pouvez vous amuser à faire ça assez longuement jusqu'à ce que ce soit parfaitement plat on attaque le plancher moi c'est dans cet ordre là que je fais les choses alors j'ai beaucoup de gens dans la odd manner qui ne s'amusent pas à faire une charpente c'est vrai que vous n'avez pas besoin de faire une vraie charpente bien faite pour une petite maison si vous voulez juste que ça tienne debout je préfère quand même je ne sais pas c'est un mélange de roleplay et de solidité donc de praticité dans le jeu je préfère que la maison ne soit pas dans le rouge et donc avoir des fondations une charpente solide et pas simplement mettre des murs et des toits parce qu'il y a des gens qui une fois rendu ici vont directement vous mettre les murs et je ne suis pas pour et vont directement vous mettre après des toits de chaume sans mettre de charpente ne faites pas ça parce que c'est moins flex une fois que c'est fait on va justement pouvoir commencer à ériger la structure elle-même donc on commence par les coins on vise bien sûr l'intersection et ça se fait tout seul et j'en mets toutes les deux poutres c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre résistance économie de matériaux et aussi l'aspect esthétique moi je trouve ça plus joli personnellement mais après mais qu'est-ce qu'il y a comme oiseau ici c'est génial parce qu'on a toujours besoin de leur plume pour faire des flèches donc je me gaffe pas mal mais ça n'est certes pas l'objet de cette vidéo bref vous avez compris le concept vous faites ça partout vous devez donc en être à peu près ici et ce que je vous propose c'est de simplement relier ces différentes poutres avec des sortes de petites arches en bois ça se fait c'est pour ça que j'aime bien le côté standard c'est que au bout de la deuxième ou de la troisième vous n'aurez plus aucune hésitation vous ferez votre avant-poste à la vitesse de la lumière et c'est quand même ça qu'on apprécie le côté standard vous permet d'accélérer les choses alors que dès que vous voulez faire quelque chose d'un peu original d'un petit peu personnalisé bah c'est beaucoup mieux je vous renvoie à ce que mon pote Guigui a fait dans la précédente vidéo logiquement un joueur bâti seul une ville et je trouve ça très ouf mais ça lui a pris un temps considérable donc une fois ceci fait j'aime pas les ports je préfère les portails j'aime bien en mettre deux le côté poutre vers la poutre ici et est-ce qu'on se ferait pas une autre sortie là-bas étant donné que ouh je sais pas peut-être comme ça histoire d'avoir un va-et-vient assez logique il nous manque du bois mais c'est pas grave le bois il y en a un petit peu partout j'en ai coupé pas mal encore des oiseaux je trouve ça dingue et bien sûr quand on en cherche on en trouve pas et ici vous pouvez commencer à faire les murs bon alors vous vous ferez attaquer mais juste raison pour laquelle je me suis mis à la frontière de Debiome toujours utile déjà les mobs les mobs se combattent entre eux ça vous pouvez clairement l'exploiter comme mon pote Tof aime le faire prendre un troll le ramener dans la plaine pour foutre un petit peu le bordel le ramener dans un village de troll par exemple mais là normalement si vous allez explorer les plaines les mobs de la forêt noire ne vous poseront pas de problème vous les one shotez ils vous touchent à peine donc normalement ça le fait et ouais par contre j'ai beaucoup de bois robuste ceci dit vous pouvez aussi faire un chalet avec du bois robuste et empiler mais alors là on sort vraiment de l'avant-poste standard empiler des bûches comme ça on pourrait le faire on pourrait le faire regardez on va le faire sur un mur donc cet avant-poste ne sera pas standard mais autorisons nous cette petite fantaisie étant donné qu'on a plein de bois robuste qui ne nous sert à rien alors on va prendre de la hauteur pour pouvoir viser le truc de dessus toujours le même principe et là voilà on aura un mur un mur non standard j'espère que vous me pardonnerez et pour le reste donc on peut comme dès à présent mettre la structure des murs donc le renfort à l'intérieur si vous préférez moi j'aime bien de temps en temps faire l'inverse ce qui me fait passer c'est pour un hérétique et là je ne vous fais pas l'affront de vous l'expliquer vous rejoignez tout simplement partout et la seule petite originalité non évidemment pas c'est que vous allez mettre un demi-mur au-dessus de la porte comme ceci à les effets de lumière qui sont toujours très très beaux et on va aussi prévoir un coin pour la cheminée et je vous reprends tout de suite donc voilà ça nous fait un petit cube d'ici là et on va pouvoir attaquer le toit d'ici là vu d'ici je ne sais plus parler et on va peut-être rentrer étant donné que la nuit est en train de tomber et c'est vrai que j'ai un petit peu traîné normalement vous pouvez le faire vraiment dans une journée du jeu IRL ça se fait largement un objet vous empêche de vous TP ah oui évidemment donc j'ai fait un coffre et je vais pouvoir le ranger j'avais déjà fait un coffre ah il me manque un mur c'est pas grave on va pouvoir continuer oui je me suis fait attaquer par un moustique mais on en parlera dans la prochaine vidéo évidemment alors à partir d'ici on va pouvoir mettre un feu de camp moi j'aime bien le faire dans un coin c'est ma technique de l'avant-poste standard ça vous permet d'avoir deux murs de moins à construire donc on va complètement boucher le feu évidemment pour pas que la fumée stagne à une des deux entrées pour le deuxième on prévoit quand même un accès on aura souvent besoin de faire des grillades on a pas forcément envie de revenir à notre camp de base pour ça donc on s'en prévoit un ce que j'aime bien faire aussi c'est détruire la planche d'avant et construire un mini escalier histoire d'être vraiment au niveau du feu et ne pas s'emmerder voilà c'est peut-être un petit détail mais on est légèrement plus bas et on a tendance à moins s'enfumer donc à partir d'ici c'est là qu'on va faire le toit je vous conseille plutôt de partir sur du 26 degrés contrairement à ma vidéo où j'avais voulu faire une originalité ma vidéo sur la construction des maisons mon échelle est très mal placée voilà qui est mieux donc vous aurez besoin souvent d'échelle dès que les structures commencent à être un petit peu hautes mais là on reste sur quelque chose quand même d'assez standard évidemment comme vous en doutez avec le titre de cette vidéo on le fait se rejoindre là c'est pareil on va juste le tourner on vise le coin ça s'emboîte tout seul et on fait la même chose de l'autre côté une fois que c'est fait on va simplement relier les deux coins normalement ça se fait assez facilement là on est en vert en haut comme vous le voyez donc on en met un deux un et deux et comme vous le voyez on est quand même un petit peu dans l'orange foncé mais ça tient largement donc ce sera suffisant il ne nous reste plus qu'à mettre un toit lui aussi à 26 toujours la même technique on vise la tranche et donc en partant de la charpente centrale je vous suggère aussi de mettre une petite loupiote une petite torche histoire de commencer là dès que vous mettez un toit vous y voyez nettement moins donc il y a un feu ici on le met diamétralement opposé et on prévoit évidemment un espace pour la cheminée donc c'est l'endroit qu'on fera en dernier on va laisser l'espace pour pouvoir la finir et on va se mettre à l'extérieur justement pour pouvoir la finir celle que j'avais faite dans ma première maison ma première vidéo sur le fait de construire votre maison n'était pas terrible d'ailleurs de cheminer j'en irais peut-être par la refaire je suis un peu en mode flémard je ne l'ai pas refaite est-ce que là on est bien positionné je vais en rajouter une de plus ici mais on va passer à l'extérieur pour pouvoir finaliser tout ça donc petite échelle on grimpe sur le toit de la maison il faut mettre le renfort à l'intérieur du coup si on veut être logique et cohérent avec le reste on vise celui d'en dessous on en met un autre de l'autre côté on prévoit un fait de toit de chaume à 26 degrés j'aime bien ah ah j'ai aussi oublié de fermer complètement le toit ne faites pas comme moi finalisez le quand même voilà qui est fait et j'aime bien poser histoire que la base soit repérable de loin une torche du coup que je charge à fond histoire qu'elle dure un petit peu longtemps et comme ça c'est repérable de loin mais là vous allez me dire mais Diamond t'as juste fait une maison d'ailleurs on va déplacer le TP à l'intérieur je vous suggère éminemment de faire un screenshot de votre TP quand vous posez le premier vu que vous posez deux portails pour qu'il communique vous faites un screenshot au cas où moi je me le mets dans Paint et comme ça je sais exactement comment il s'appelle parce que des fois l'orthographe en fait fait que moi j'ai déjà vu des gens faire un aller-retour en bateau je vous jure c'était pas moi faire un aller-retour en bateau juste parce qu'ils se souvenaient plus de l'orthographe qu'ils avaient utilisé et ça c'est quand même dur bon j'avoue c'était moi alors vous repérez évidemment là où il y a les inscriptions runiques foncées c'est par là que vous arrivez le côté lisse c'est le côté que vous allez mettre face au mur moi je l'aime bien justement le mettre face à un mur même le faire gratter un petit peu le mur comme ceci et donc on va le rename plein d'eux évidemment pour qu'il puisse à nouveau communiquer voilà qui est fait et donc vous allez me dire Diamond mais tout ceci n'est qu'une maison ce n'est pas un avant-poste standard voilà où la standardisation arrive c'est que fini les palissades les murs de palissades c'est bien mais en fait là où vous l'avez très rapidement la pioche bon là forcément j'ai une pioche en fer ça va un peu plus vite la pioche vous l'avez également très rapidement donc il n'y a pas d'excuses surtout pas de raison de préférer mettre des murs en palissade c'est peut-être un petit peu plus rapide un peu moins coûteux alors là je fais un petit peu grand mais vous pouvez un petit peu plus coller votre maison et donc on va surélever tout simplement avec la ou c'est une barrière indestructible bon ça n'est pas un scoop de cette vidéo il y a beaucoup de vidéos qui vous l'apprendront cette barrière est indestructible donc vous la faites suffisamment haute là pour l'instant j'ai fait trois mais c'est histoire de me faire un dessin et je viendrai compléter il n'y a rien qui peut même les murs en pierre les murs en pierre peuvent être trop détruits donc je vous suggère vivement c'est peut-être un petit peu moins joli raison pour laquelle je vous renvoie ma vidéo sur le village triple protection raison pour laquelle moi j'ai choisi de mettre des remparts à l'intérieur quand même du village par souci d'esthétique tout simplement mais l'extérieur était rochaud bref je vous renvoie la vidéo elle même et donc on a stocké des cailloux très opportunément ce qui va nous permettre de le faire assez vite logiquement alors on va tester l'arrivée dans la base est-ce que le TP est bien positionné ou est-ce qu'on se retrouve dans le mur logiquement on arrivera face à la cheminée et à l'atelier grillade voilà avec oui du bois un petit peu en trop alors ce que j'aime bien faire c'est quand même poser un lit étant donné que c'est un point de TP on n'a pas forcément envie parce que là il faut prendre deux téléporteurs pour venir jusqu'ici étant donné que j'ai un système de hub que je vous invite évidemment à faire vous aussi de votre côté plutôt que de poser au fur et à mesure dans votre base des portails comme je le faisais au début donc un lit ça c'est fait mais on est confort 4 j'ai pris dans mon inventaire de quoi améliorer un petit peu le confort vous n'aurez pas forcément de pot de lox de tapis de lox au début donc on va le mettre pour cette porte là étant donné que ça porte vers les plaines on va mettre le loup à côté du lit tapis en pot de loup ou devant le téléporteur c'est pas mal ouais et dans la porte d'entrée on va mettre le tapis en pot de serre on le met comment on le met peut-être dans ce sens là ce à quoi on va rajouter une table une chaise on va essayer de faire en sorte que ça prenne pas trop de place du coup c'est la torche qui est bloquante on va dégager la torche on la repositionnera donc la table on l'optimise pour qu'elle prenne le moins de place possible est-ce qu'on mettrait pas la chaise comme ça ça me semble pas mal on remet la torche à côté de la porte on met peut-être un peu de combustible pareil pour le feu et là déjà on est confort 10 donc moi j'aime pas trop laisser quand même ces petites ouvertures j'aime bien quand c'est complètement fermé ou alors faire des vraies fenêtres mais c'est cette entre deux je ne l'aime pas vraiment donc je bouche ici et ici et là on a un coffre on a un lit on a un confort de 10 on a de quoi faire des grillades un TP des murailles pour nous protéger ça prend peut-être un petit peu de temps mais pas tant que ça donc oui il y a quand même le fun d'avoir enfin le fun n'exagérons rien la fantaisie dirons-nous de cette de ces planches robustes je vais réussir à le dire je vais être obligé de faire du montage de ces planches robustes qui donnent un petit côté chalet plutôt sympathique et en face il y a les plaines mais ce sera pour une prochaine vidéo merci YouTube d'avoir suivi celle-ci je vous dis à très vite bonnes aventures vikings à vous abonnez-vous likez, commentez, partagez abonnez-vous à mon autre chaîne d'Aimon les chroniques de YouTube ciao ciao abonnez-vous à mon autre chaîne